Les relations sont l'une des choses les plus difficiles à faire fonctionner. Ce qui commence généralement bien peut finir par être un grand désastre. Lorsque Tom a rencontré Angela, il pensait que leur amour serait éternel, mais après seulement deux ans, elle s'est enfuie et a disparu avec leur fille unique. Des années plus tard, il avait presque abandonné l'idée de les retrouver lorsqu'il a repéré quelque chose dans la foule qui a fait battre son cœur. Angela était une jeune et belle serveuse dans un petit restaurant lorsqu'elle a rencontré Tom, un bel homme d'affaires en herbe. Tom rêvait de créer sa propre entreprise et accumuler trois emplois à l'époque pour se constituer une petite fortune, tout en apprenant le monde de la finance. Il était brillant, doué pour la finance et le commerce et une étoile montante dans le secteur de l'immobilier. Ce qui attirait initialement Angela vers Tom est devenu la chose même qu'elle allait regretter plus tard. Son dévouement à la réussite était quelque chose qu'elle admirait, même si cela lui prenait une grande partie de son temps. Cependant, les heures qu'ils parvenaient à passer ensemble étaient pleines de conversations profondes, de rêves partagés, de romances et d'amour. Le couple s'est marié six mois après leur rencontre et, moins d'un an plus tard, Angela est tombée enceinte. La nouvelle maman a cessé de travailler après la naissance de son bébé, principalement parce que Tom était toujours occupé. Bien qu'il aime Angela et leur petite fille, lorsqu'il rentre enfin du travail, il est trop épuisé pour regarder un film avec elle. Chaque fois qu'Angela se plaignait de son absence, Tom lui disait que le sacrifice qu'il faisait maintenant serait bientôt récompensé, car il était en train de réussir. Angela n'était pas une mauvaise personne, mais à cause de sa solitude, elle s'est mise à fréquenter un autre homme. Alors que Tom était en voyage d'affaires, quelques semaines avant leur deuxième anniversaire de mariage, Angela a pris sa petite fille et a disparu dans la nature. La disparition de sa femme et de sa fille a laissé Tom dans un état terrible. Il a fait tout ce qu'il pouvait pour les retrouver, mais les recherches menaient toujours à une impasse. Bientôt, la piste s'est refroidie. Tom a surmonté sa douleur et son angoisse en travaillant encore plus dur, et le succès qu'il recherchait depuis si longtemps est finalement devenu une réalité. Tom a créé une société immobilière très prospère dans sa région, qui n'est devenue qu'une de ses nombreuses entreprises. Très vite, Tom a pu s'offrir le plus beau manoir de la région. Avec une vue sur un paysage à couper le souffle et un grand luxe, il avait atteint son objectif de réussite financière. Au fond, cependant, ce succès était vide, car il n'avait personne avec qui le partager. À l'exception de son chien, il était seul au monde. Maintenant millionnaire, Tom a engagé les meilleurs détectives privés pour retrouver Angela et sa fille. Parfois, les choses semblaient très prometteuses, mais il découvrait que les personnes qu'il traquait n'étaient pas de sa famille. Sa femme lui manquait, mais surtout la petite fille blonde qu'il n'a connue que pendant la première année de sa vie. Il voulait être un bon père et comprendre pourquoi Angela était partie sans explication. Il avait besoin de tourner la page sur leur rupture, mais surtout, il voulait désespérément avoir une relation avec sa fille. À un moment donné, Tom a rendu sa recherche publique. Une chaîne de télévision a diffusé son histoire dans l'espoir de faciliter les retrouvailles, mais de nombreuses femmes avides d'argent et de pouvoir ont affirmé que Tom était le père de leur fille. Les mensonges et les rumeurs l'ont fait éviter l'attention du public. Dans les années qui ont suivi, Tom n'a pas abandonné la recherche de sa famille disparue, mais il a fait discrètement à l'arrière-plan de sa vie. Entre-temps, il a connu un grand succès et sa société a commencé à soutenir discrètement divers événements caritatifs dans le monde entier. Tom a généreusement contribué à des refuges pour animaux et à des projets d'amélioration des conditions de vie en milieu rural. Il ne se faisait pas remarquer lorsqu'il soutenait des œuvres de charité locale, mais il partait en voyage dans d'autres pays où il pouvait observer sa contribution sans être sous les feux de la rampe. Malgré le départ d'Angela, il avait une place spéciale dans son cœur pour les femmes et aimait contribuer à l'émancipation des femmes. Tom a grandi dans un foyer où sa mère était très forte, pleine de ressources et d'un grand soutien. Elle est décédée lorsqu'il avait 16 ans, mais les bases qu'elle a posées dans sa vie ont été la force motrice de sa réussite. Son propre père étant absent, Tom avait voulu être présent pour sa fille, mais ce privilège lui avait été retiré. L'un des projets préférés de Tom s'appelait « Le Sanctuaire ». Il était conçu pour aider les femmes célibataires avec enfants à acquérir des compétences et leur donner les moyens de trouver un emploi rémunéré. Pour les aider à atteindre leurs objectifs, les travailleurs avaient aménagé un parc à roulottes où ces femmes pouvaient séjourner temporairement, presque gratuitement. Une garderie était prévue pour les bébés et les jeunes enfants, tandis que les enfants plus âgés pouvaient compter sur des arrangements spéciaux avec des instituts locaux pour le transport et la garde après l'école. En raison du succès de ce projet, les femmes voulaient désespérément rencontrer leurs bienfaiteurs. Elles voulaient partager leur succès et remercier personnellement l'homme qui leur avait donné une chance de survivre et même de prospérer. Certaines d'entre elles ont organisé un événement où elles se sont chargées elles-mêmes de la décoration et de la restauration et ont bien sûr invité Tom. Bien que réticente au début, il a accepté d'assister à la réception organisée en son honneur. L'événement a été une belle matinée, remplie de larmes et de rires, tandis que les femmes ont partagé leurs histoires de difficultés, mais aussi de triomphe sur les adversités. Ensuite, des rafraîchissements ont été servis dans une atmosphère détendue. Ce n'est qu'après qu'une jeune fille ait servi un verre à Tom et se soit retourné que tout son monde s'est arrêté. Ce qu'il a remarqué sur son épaule lui a fait froid dans le dos. Cela ressemblait à une simple tâche de naissance, mais il était presque sûr de l'avoir déjà vu auparavant. Il avait du mal à contrôler ses émotions et s'efforçait de cacher sa réaction aux femmes présentes sur les lieux. Cette marque pourrait changer toute sa vie, mais en même temps, elle pourrait le décevoir à nouveau. Pourtant, il devait vérifier par lui-même. Tom s'est levé et a suivi la jeune fille jusqu'à la zone de rafraîchissement. Il a entamé une conversation avec elle, essayant de déterminer quelles circonstances l'avaient amenée au refuge. Elle était très belle, mais il pouvait sentir qu'elle avait une vie difficile derrière elle. La jeune fille a raconté une histoire pleine d'épreuves et de douleurs, mais aussi de détermination à réussir dans la vie. Nicole a grandi sans père. Elle et sa mère restaient souvent avec des hommes au hasard, mais quand les choses tournaient mal, sa mère rassemblait leurs quelques affaires et elle partait au milieu de la nuit pour un nouveau départ dans une nouvelle vie. Elle ne restait jamais au même endroit plus d'un an. Nicole a eu du mal à faire face à tous ces déménagements et surtout à suivre l'école, mais elle a toujours été déterminée à faire quelque chose de sa vie. Lorsque Rick est arrivé, il lui a promis la lune et les étoiles et Nicole a pensé qu'elle aurait enfin quelqu'un pour s'occuper d'elle. À l'époque, elle essayait de terminer ses études pour être acceptée à l'université, mais elle est rapidement tombée enceinte. Elle était devenue la mère de deux magnifiques jumelles, mais peu après leur naissance, Rick a disparu. Quelques mois plus tard, Angela, la mère de Nicole, est décédée subitement d'un cancer non détecté, la laissant seule pour élever les deux filles. Son histoire correspondait parfaitement aux soupçons de Tom. Son histoire correspondante à la marque sur son épaule ne pouvait signifier qu'une chose. Lorsque Nicole a confirmé que sa mère s'appelait effectivement Angela, Tom ne pouvait plus se retenir. Il a dit à Nicole qu'il soupçonne qu'il pourrait être son vrai père. Lorsqu'elle a confirmé sa date de naissance, Tom était presque sûr à 100% qu'il s'agissait de sa fille perdue depuis longtemps. Bien que Nicole ait été choquée au début, elle a vite compris que cet homme bon disait la vérité quand il lui a dit qu'il avait fait tout ce qu'il pouvait pour les retrouver, après que la mère et la fille se soient volatilisés cette nuit-là. En le regardant enfin avec détermination, elle a remarqué que l'homme en face d'elle était une version plus ancienne de la photo délavée qu'elle avait trouvée parmi les affaires de sa mère après sa mort. Bien que ce fût presque inutile, un test ADN a confirmé que Nicole était la fille perdue depuis longtemps, que Tom avait cherché toute sa vie. Il était triste de ne plus pouvoir parler à Angela, mais en l'espace d'un après-midi, il est devenu père et grand-père et le vide dans sa vie a enfin été comblé. Tom a demandé à Nicole d'emménager avec lui dans le grand manoir. Ensemble, ils continuent à soutenir le travail du refuge où Nicole a maintenant l'occasion d'insuffler son dévouement et son zèle dans la vie des femmes du sanctuaire. Elle et son père avaient tant de choses en commun et grâce à lui, elles pouvaient désormais offrir un avenir stable à ses jumelles. Quelle fin surprenante ! Auriez-vous jamais imaginé des retrouvailles comme celle-ci ? Qu'auriez-vous fait à la place de Tom pour retrouver votre famille disparue ? Dites-le nous dans les commentaires. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin, les amis, et à bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Sous-titrage ST' 501